Cette voiture, de quoi ? Bah elle est pépite. Elle est très pépitasse parce que finalement c'est pas simplement juste une caisse qui a été bien. Donc là en fait on a enlevé le PPF qu'il y avait et Kevin va nous refaire ça après un dégazage de 3 semaines, un mois. Et après on la récupère pour refaire le PPF. Mais aujourd'hui on s'occupe de cette magnifique Seat Ibiza Cupra V1VT. Celle-là est dans les top 10 Europe-Monde. Je sais pas s'il y a beaucoup de... Mais pour moi elle est vraiment dans un état... On est proche de la perfection. Elle est vraiment magnifique. Donc là on va s'occuper de celle-là, céramique, tout, la totale, la guerre. Et je sais que ma communauté aime particulièrement les visas. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer ça de suite. Regardez-moi cette magnifique beauté. De toute façon on va venir en détail à près de la voiture. Vous l'avez déjà vu de toute façon sur la chaîne à Tonton. Parce qu'elle va passer samedi normalement. Et moi je sais pas quand je vais la poster. Mais voilà, c'est vraiment une pure merveille. Et on reviendra aux différents détails qui ont été faits sur la voiture. Et on reviendra aux différents détails qui ont été faits sur la voiture. Donc je vous ai évité le lavage parce qu'il était déjà assez propre. On a fait la décompter et tout. Et là on est sur des micro-rayures qui sont très très... On va dire très fines. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait la voiture elle a eu une quasi complète. Donc là on a juste des rayures d'essuyage mauvais. Ou de micro-fibres en mauvais état. Mais sinon c'est très léger comme on peut le voir juste là. Vous voyez c'est très très léger. C'est même infime. Donc on va montrer quand même. Là on va partir sur un... On a deux, trois... On va faire un médium finition. Ensemble on va voir ça. Et donc comme ça je vais pouvoir vous expliquer. On va voir ça. On va voir ça. Optimus, entre chaque passe, deux poliches, les violets c'est normal, faut toujours dégraisser la zone pour ne pas mélanger les poliches et là on va passer sur la phase de finition donc la finition va se travailler sans appui, pas avec pression, on va venir accompagner la machine, vider la machine allez mes doigts et faites des pêcheurs ensuite on va mettre un pêcheur pour une petite ronde dilue la mèche et on va faire un pêcheur e comme si les taupe Deal avec un pêcheur et on va le mettre en pêcheur un pêcheur et le ronde voilà la finition est faite juste avant la pose de la céramique on va dégraisser comme d'habitude donc là on est sur une partie dite sensible pourquoi parce que c'est du plastique et le plastique on peut pas exactement polir pareil en fait si vous voulez il ya un mois de matière on a tout ce qui est testeur c'est un peu plus relevé déjà sur cette lecture pas mal de mesures donc là on va attaquer au médium et aux finitions comme d'habitude avec petite flex moyenne 80 si pas dans 80 qui va bien en médium donc Sous-titrage ST' 501 Fin de polissage, on va venir essuyer et après contrôler avec l'Optimus, Optimus ou IPA, alcool isopropédique. C'est quasi parfait, pourquoi je dis quasi parce que le 100% pour moi n'existait pas mais là on s'y approche fortement parce que bon déjà elle a eu une peinture mais après on peut avoir des petits désagréments à cause de la peinture, des petits points, des petits trucs. Sachant que là on est sur un pare-choc de Vaillante, donc un pare-choc OEM qui coûte plus de 800€ de base, maintenant qui est introuvable sur le marché et on a plus de la réplique qu'autre chose maintenant. On n'a plus ce magnifique pare-choc, ce qui est dommage mais bon. On va faire une petite partie laquée qui est juste là. Alors d'origine sur les Seat Ibiza, que ce soit 20VT, TDI ou autre, je ne commence pas à me dire que je n'ai pas raison parce que les Ibiza je les connais par cœur. Ce n'est pas laqué ça ici. Tout ça c'est brut un peu, plastique brut. Ça a été laqué, j'ai fait aussi cette modif sur ma bleue. Ça c'est incroyable, il y a juste ça qui est laqué tu vois. Et encore, si c'est l'EQFRA, c'est coque laqué mais pas ici. Donc là on a tout de laqué, c'est vraiment magnifique. Donc je viens cacher ici parce qu'on va venir avec la petite polisseuse, la Nano de chez Rupes. Nibiza, pour certains ils vont me dire, pourquoi tu fais cette merde ? Excuse-moi, moi ça me fait limite plus plaisir que faire des voitures des fois qu'on est venu récupérer et le mec il ne m'a même pas regardé. Il a payé, il s'est barré, il n'a même pas regardé le travail. Bon regardez, on s'en fout. Regardez le travail au moins. C'est important de voir la voiture, de regarder le travail. Je ne sais pas, moi ça me tient à cœur. Quand vous venez chercher la voiture chez moi, vous regardez avec moi. Le travail qui a été effectué. C'est important parce que... Tu arrives, ouais salut. Ouais pas mal, allez ciao. C'est moyen tu vois. Tu vois on vient étaler le polisse. J'ai pas pris la mini mini parce que j'en ai eu une mini mini. Parce que là elle est assez flexible là-dessus tu vois. J'ai pas besoin d'aller aussi haut. Et moi tu vois je travaille. Par partie, par partie. C'est parti. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que l'art est le détail, tu vois, c'est là où tu vois, excusez-moi pour gros mots, mais là on a réussi à faire une finition quasi parfaite. Pourtant sur du laqué qui a été repeint, c'est ce qui est le plus fragile. Donc là on va faire le siège, visuellement il paraît propre, mais j'en suis quasi certain qu'il va ressortir sale, sachant qu'il y prend soin, mais il y a toujours un peu de saleté, ce qui est normal. Avec le temps, tout s'en va. Putain Marcel, t'as été trop loin là, t'en es partout. Alors ça, ça s'appelle un mousseur avec pareil le cuir, toujours le savon chez Altacure, notamment de toute façon qui est en vente chez Autoled en plus, ça qui est bien, c'est que vous pouvez retrouver toute la gamme que j'utilise chez Autoled Prestige directement, sur le site internet aussi. Vous avez le mousseur, le savon et l'hydratant. Donc je ne vais pas venir frotter comme un bœuf, mais on va voir, je pense, une belle différence. Au fur et à mesure du temps que je fais des voitures, j'ai l'habitude de voir visuellement si c'est un peu bruyant ou pas. Et après, tu viens essuyer avec ta microfiche toute propre et on va voir ce que ça raconte. Tu vois, il y a un peu de noir. Je vous en ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je préfère quand même vous montrer sur celle-ci. Elle mérite, cette voiture, elle mérite tout. On va même lécher le moteur. Je rigole. On va regarder le moteur s'il n'y a pas besoin d'un coup de vapeur ou quoi. Parce que moi, je ne fais rien à l'eau, je fais tout à la vapeur. On va laisser dissiper le savon. Petit accoudoir, 4 lichettes, ça suffit. Pas plus. On va venir caresser le petit accoudoir. Pareil, même procédé. Même si ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas si c'est du cuir ou si c'est du cuir. Bref. Voilà, c'est le même procédé. Voilà. Pareil. Tout pareil. Pareil le 50-50. Il va être probant. Donc, la petite différence qui fait plaisir. On la voit même là-dessus, tu vois. Comme quoi, ça fait le job. Tout ce qu'on a utilisé, ça fait le job apparemment. Ce n'est pas de la poudre de perles à papa. Donc, ça fait plaisir quand tu vois ça. Bon, bien sûr, il va se ressentir. Mais dans ce cas-là, si tu dis à chaque fois ça, tu ne laves jamais ta voiture. Tu m'as compris. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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